Allez Laurent Rossi qui nous parle de Gasly, d'ailleurs ils étaient tous les deux au ballon d'or avec Ocon aussi. Hier soir, pour ceux qui ont vu ça traîner sur les réseaux sociaux, Gasly dit qu'Alpin a travaillé dur pour négocier cet accord qui aurait coûté des millions à l'équipe Basin Stone, d'autant plus que le français touchera au moins 10 millions d'euros par an, pour 2023 et au-delà. Le nouveau contrat de Gasly est apparemment pour deux années fixes et une option en 2025. Il était le plus rapide des pilotes dispo, ou même des pilotes qui n'étaient pas disponibles, qu'on fire aussi. Alors, plus rapide qu'Hamilton ou Verstappen, parce qu'ils ne sont pas disponibles non plus techniquement. Donc bon, ils sont un peu chers pour Alpin, ces pilotes là. Ça aurait été un petit peu hors budget du coup. La performance était le critère numéro 1. Aujourd'hui notre voiture est la 4ème sur la grille, ça veut dire que nous visons les 5, 6, 7ème places au général. Pierre a démontré dans un passé très lassant avec une voiture qui n'est pas si bonne, qui sait monter sur les podiums et parfois sur la plus haute marche. Il est aussi jeune, donc c'est le candidat idéal pour nous aider à grandir, à grandir lui-même, et à nous aider à grandir avec lui, et aller plus haut que ces places là. Une préoccupation potentielle est que, bien qu'Alpin est désormais un duo entièrement français, Gasly et son compatriote ne s'entendent clairement pas. Notre relation a connu des hauts et des bannes, mais Gasly, mais je pense que c'est aussi l'occasion de nettoyer un peu ce qui s'est passé dans le passé. Je ne suis pas un casse-sujet, nous sommes assez mûrs et intelligents pour comprendre ce qui est le mieux pour nous. Alors ça oui, mais une fois en piste, c'est plus compliqué. Et le passé justement peut ressurgir à tout moment. La prochaine étape pour Alpin est de négocier avec Red Bull une éventuelle libération anticipée de ses fonctions à la fin de l'année. On discute avec lui pour savoir quand il pourra commencer à tester avec nous, au moins avec la voiture de cette année, et ensuite penser à la voiture de l'année prochaine. On réfléchit déjà des moyens d'accélérer son intégration dans l'équipe. Pas techniquement bien sûr, mais Pierre a déjà un orteil chez nous. Bon, on l'a vu, il était avec eux au Ballon d'Or hier, mais alors même si ce n'est pas un truc en rapport avec la F1, au final, il était quand même invité avec eux, avec Ocon et Laurent aussi. Donc voilà, effectivement, il a nanté chez eux. Bon ben voilà, à voir ce que ça donnera entre Ocon et Gasly et Chalpine. Bon ben voilà.